Musique Dans le jardin, il y a des sculptures qui sont en bois, en bois de séquoia. J'avais fait des dessins et des maquettes en terre et j'ai demandé à Stéphane Dufresne, qui est un sculpteur canadien qui habite près de Nantes, de m'aider à les faire. Il les a réalisées pour moi et il a fait ce genre de choses-là qu'on peut voir, un oiseau par exemple ici. Musique En fait, cette exposition c'est un bestiaire, un bestiaire imaginaire. Dessiner des animaux, ça a toujours été mon truc. Et finalement, parce qu'on y trouve à la fois la grâce et l'humour, quelquefois les deux, dans le meilleur des cas. Voilà un renard qui attend sous les pommiers. Il attend qu'on vienne s'asseoir dessus, en fait, tout simplement. Et en fait, voilà, ces sculptures, je voulais que ce soit des sculptures plus praticables. C'est-à-dire qu'on s'assoit dessus, juste que ce soit comme un banc public en fait. A l'origine, c'est une bille comme ça qui fait 2 mètres, 2 mètres 20. Et puis on dessine sur la bille la forme générale. Et puis peu à peu, on retrouve, en enlevant, en enlevant, en enlevant, on retrouve la forme. Ensuite, on polie. Et puis on passe à une lasure un peu sombre dessus, qui est comme une cire. Musique Je suis resté cet été un mois dans une chapelle pour faire, pour peindre, dans une chapelle ici de la commune. On m'a gentiment prêté et j'ai peint des diables, évidemment, c'est normal, dans une chapelle. Voilà une partie de ce qui reste. Donc une espèce de petite galerie de diables qui ne sont pas si méchants que ça, ils sont. Voilà, dans l'autre salle, ce sont des petits dessins qui correspondent à ce que je poste en fait sur Instagram. Instagram, c'est un lieu d'exposition parce que je trouve que dessiner avec une caméra, c'est un exercice assez intéressant. Dans la mesure où c'est un exercice continu qui fait qu'on arrive presque au dessin automatique. Alors ça, c'est un jeu pour les enfants, c'est-à-dire que le principe est du sable sur une surface éclairante. Et puis sur le sable, avec le doigt, on dessine ce qu'on veut. Comme sur la plage, quand on dessine un personnage sur la plage, dans le sable, on dit qu'est-ce que c'est. Et voilà, donc là on va voir un écureuil qui est au pied d'un séquoia, justement. C'est des arbres magnifiques qui poussent très vite. Le voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, c'est l'orangerie, l'ancienne orangerie du château. Et il y avait ce champ. A l'origine, je voulais faire une bête en fleurs, en coquelicots. Mais malheureusement, les coquelicots, ils se desséminent partout. Donc, ça aurait été un peu ennuyeux d'introduire ça. Et donc, on m'a demandé de faire avec les graminées locales. Et on a fait ce dragon que j'ai dessiné à l'échelle, en petit. Et on a commencé à tracer le contour. La saison a passé. Et ça a fait une... J'ai voulu faire un dragon un peu comme ça, sur cet endroit assez mystérieux. Et là, il y a une vue assez jolie de l'allée, avec au bout, on ne sait pas ce que c'est non plus. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on a fait le tour.